Voici les 9 candidats sélectionnés pour l'émission de ce soir. Seul l'un d'entre eux repartira peut-être avec une somme pouvant atteindre 50 000 euros. Les autres rentreront brodoil après avoir été exclus tour à tour et manche après manche, chaque fois désignés comme étant les maillons faibles. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, 9 candidats. Ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas amis, ils ne sont pas de la même famille. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros. Les autres repartiront sans rien, les mains vides. A chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Carime, 27 ans, informaticien, Grenoble, dans l'Isère. Aurélie, 21 ans, étudiante en management, Évry, Essonne. Fabrice, 35 ans, commerçant, discounter, Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne. Aurore, 27 ans, professeur de vente, IER, 91. Karime, 24 ans, apprenti comédien, Mitri-Mauri, Seine-et-Marne. Je vous rappelle les règles du maillon faible dans chacune des manches. Il y a 5 000 euros à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de neuf. Bonne réponse consécutive. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30. Nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier dans l'ordre alphabétique. Et c'est donc vous, Angélique. C'est parti, je vais tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chrono. Angélique, quelle étoile est située au centre de notre système solaire ? Le soleil. Stéphane, après Turlututu, comment est le chapeau ? Pointu. Jacqueline, quelle ville italienne ayant plus de 400 ponts est la destination traditionnelle des amoureux ? Venise. Joachim, quel minuscule morceau de pain ramasse-t-on sur la table pour les donner aux moineaux ? Les miettes. Aurélie, quel accessoire les sorcières utiliseraient-elles pour s'envoler ? Un balai. Fabrice. Panque. Quel roi de France a succédé à Louis XIII ? Louis XIV. Aurore, quel musicien a composé la chanson s'il suffisait d'aimer pour Céline Dion ? Je passe. Jean-Jacques Goldman. Karim, en BD, comment s'appelle le cheval de Lucky Luke ? De Lee Jumper. Correct. Thierry, quel est le prénom du tennisman français Grosjean ? Sébastien. Correct. Angélique. Quel petit carré de tissu rembourré pose-t-on sur un canapé pour s'y installer confortablement ? Un coussin. Correct. Stéphane. Comment appelle-t-on la marmite spécialement conçue pour cuire le couscous ? Un coussier. Correct. Jacqueline. Banque. En 86, quel acteur incarne Jean de Florette ? Depardieu. Correct. Joachim. Chez l'homme, comment appelle-t-on la partie de la jambe comprise entre la hanche et le genou ? Je n'en sais rien, je passe. La cuisse. Aurélie. Dans un immeuble d'habitation, quel appareil sert à transporter les personnes d'un étage à un autre ? Un ascenseur. Correct. Fabrice. Banque. En quelle année aura lieu le prochain 29 février ? En 2007. En 2008. Aurore, comment appelle-t-on l'album où les enfants mettent en couleur un dessin ? Une bande dessinée. Non, un album de coloriage. Karim. Dans quel pays européen se trouve l'Andalousie ? Espagne. Correct. Thierry. Banque. Quels insectes sont élevés par un apiculteur ? Les abeilles. Correct. Angélique. Dans quelle enceinte sportive spécialement aménagée fait-on du patin à glace ? Une patinoire. Correct. Stéphane. Quelle chanteuse interpréta à l'Eurovision poupée de cire, poupée de son ? France Gall. Correct. Jacqueline. Banque. Concluer ce proverbe, il n'y a pas de quoi fouetter ? Un chat. Correct. Joachim. Pendant combien de nuits chez Razade raconte-t-elle des histoires au roi de Perse ? Mille et une nuits. Correct. Aurélie. Dans un sketch, à qui Fernand Reynaud demande-t-il pourquoi tu tousses ? Je passe. À son tonton. Fabrice. Quel nom rimante avec pin-up désigne la sauce tomate accompagnant souvent les frites ? Ketchup. Correct. Aurore. Big Ben est le surnom du plus haut gratte-ciel de Londres. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Karim. Dans quel dessin animé de 1937 ? Je ne peux terminer ma question. Nous arrivons déjà à la fin du temps réglementaire et vous n'avez remporté que 1700 euros. Vous n'avez pas fait de chaîne de bonnes réponses. Je vous rappelle que vous étiez là pour gagner 5000 euros dans la première manche, donc c'est raté. Qui pensait avoir tant d'avance sur ses coéquipiers ? Qu'effectivement, il va quitter le plateau bien avant les autres. Réfléchissez, je sais c'est dur, votez et éliminez le maillon faible. Premier maillon fort de la partie, Jacqueline, qui a obtenu 100% de bonnes réponses et mis 600 euros en banque. Aurore, en revanche, a cumulé deux mauvaises réponses et fait perdre 50 euros. Elle est le maillon faible. Premier vote de la partie, les candidats vont-ils voter contre le maillon faible ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Joachim Aurore Aurore Angélique Carim Aurore Aurore Jacqueline Angélique Joachim Angélique Pourquoi Aurore ? Deux erreurs, Jean-Jacques Goldman et le livre de coloriage. Donc je crois que sur la partie, elle est la seule à avoir fait deux erreurs. Donc pour moi, elle était le maillon faible. Aurélie, pourquoi Aurore ? Pour les deux erreurs, puis les profs, elle aurait pu savoir que le cahier de coloriage s'appelle ainsi. Aurore, donc s'il suffisait d'aimer, c'est signé Jean-Jacques Goldman, l'album où les enfants peuvent mettre de la couleur, c'est l'album de coloriage et non pas les bandes dessinées, bien qu'ils peuvent gribouiller sur les bandes dessinées. Aurore, vous savez ses prénoms de qui dans un compte ? La belle au bois dormant. Bien ! La belle au bois dormant. Nous, on n'a pas le temps d'ici d'attendre huit manches pour vous réveiller. Avec trois voix contre vous, Aurore, vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'étais complètement tétanisée déjà pour commencer, après avoir mal répondu à la première question. Pourtant, j'aime bien Jean-Jacques Goldman, mais je suis restée vraiment bloquée. J'ai trouvé assez ridicule la réponse d'Aurélie, sachant que je suis professeure de vente en laissé professionnel et ça n'a rien à voir avec les maternelles. Moi, j'ai des élèves déjà un peu plus âgés et justement, on ne s'amuse pas à faire des colori. Début de la deuxième manche, 1700 euros en banque et il reste huit candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Jacqueline. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Jacqueline, comment appelle-t-on l'étudiant médecin ayant réussi le concours d'internat ? Un interne. Correct. Joachim, sous l'occupation jusqu'en novembre 1942, la zone libre était-elle dans le sud ou dans le nord de la France ? Dans le sud. Correct. Aurélie, quel jeu de patience consiste à assembler de petits éléments pour reconstituer un tableau célèbre ou un paysage ? Un pelz. Correct. Fabrice, le pont l'évêque est un fromage de forme ronde. Vrai ou faux ? Vrai. Non, c'est faux, c'est en pavé. Karim, sur l'affiche de quel film de Luc Besson voit-on un dauphin sauter au-dessus d'un nageur ? Le Grand Bleu. Correct. Thierry, dans une chanson de Rulio Iglesias, qui sont les anges adorables dont les sourires des arbres ? Vous les femmes. Correct. Angélique, de Laurel ou de Hardy, lequel des deux est corpulant et moustachu ? Laurel. Non, c'est pas grave. Stéphane, quel poste occupait sur le terrain l'ancien footballeur Pascal Olmetta ? Gardien de but. Correct. Jacqueline, de quelle matière première le tec et la cajou sont-ils des variétés ? Le bois. Correct. Joachim, quel duo comique est formé d'une brune naïve en robe vichy et d'un sympathique fanfaron ? Chouchou et loulou. Shirley et Dino. Aurélie, en anglais, quel petit mot de quatre lettres signifie mademoiselle ? Miss. Correct. Fabrice. Banque. Un zoologiste est-il un spécialiste du cirque ou des animaux ? Des animaux. Correct. Karim, quel petit écouteur les journalistes dissimulent-ils près de leur tympan ? Noriette. Correct. Banque. Thierry, la matière plastique, utilisé pour fabriquer des tuyaux de plomberie est appelée VPC. Vrai ou faux ? Faux. Correct. PVC. Angélique. De quel sentiment Héros, Scupidon et Saint-Valentin sont-ils les représentants ? L'amour. Correct. Stéphane. Banque. A quel siècle se situe la création des grands magasins parisiens dépeints par Zola ? 19ème. Correct. Jacqueline, quand on fait cuire lentement un plat en sauce, le fait-on mijoter ou mariner ? Mijoter. Correct. Joachim, quel mouvement de gymnastique porte le nom d'un instrument tranchant ? La hache. Le ciseau. Aurélie, quel tube de l'été 96 le groupe Los del Rio a-t-il interprété ? La Macarena. Correct. Fabrice. Banque. Dans quelle série télévisée, Simon Templar est-il représenté avec une auréole ? Amical, le sein. J'accepte, le sein. Karim. Banque. Depuis 84, quel rendez-vous ? J'accepte, j'accepterai plus. Attention, la première réponse que vous me donnez, je la prends. Ça doit être ma minute de bonté. En trois ans, ça va. Chaîne de sept bonnes réponses dans cette manche. C'est-à-dire que vous avez banqué trop vite, vous auriez pu avoir 3000 euros. Vous n'avez pas 3000 euros. Vous n'avez pas 5000 euros et vous n'avez que 650 euros en banque. Ce qui n'est pas un score très reluisant. Qui vient de prouver qu'il n'a pas inventé l'eau chaude et va prendre une douche très froide ? Qui n'a déjà plus sa place sur le plateau ? Parce qu'à mon avis, si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir éliminer quelqu'un qui ne vous sert plus à rien. Qui vous empêche de former des chaînes de bonnes réponses. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. À cause de ces deux erreurs, Joachim a perdu 200 euros. Les statistiques indiquent qu'il est maillon faible. Et Aurélie ne s'est pas trompée une seule fois. Grâce à ce sans faute, elle est maillon fort. Deuxième vote de la partie. Va-t-il donner les mêmes résultats ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Karim Joachim 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 Fabrice Thierry Joachim Angélique Fabrice, pourquoi Joachim ? Bah je suis pas très sportif, ça se voit un peu. Et la question sur le sport, le ciseau, c'est mauvais souvenir de classe, alors voilà, ça m'est revenu. Vous y avez des ciseaux en classe ? Bah on faisait du sport le ciseau et j'ai jamais réussi à passer la barre au ciseau, alors ça, voilà. Et il a pas réussi à répondre et c'était un mauvais souvenir pour moi, donc voilà. Jacqueline, pourquoi vouloir éliminer Joachim ? Je sais qu'il a fait deux mauvaises réponses. Oui. Bon, il y avait vraiment que les ciseaux qui m'ont... J'étais bonne à l'école, moi, en saut en ciseaux. Ah, bah alors là, pas de bol, hein, oui, donc effectivement. Gymnaste, pas gymnaste. Voilà. Stéphane, gymnaste ? Plus maintenant, parce que j'ai plus le temps, mais j'ai été assez bon sportif, ouais. Bon, donc pourquoi Joachim ? Bah pareil, coup de ciseau, ça m'a un peu scié, quoi. Joachim, donc deux erreurs, l'informaticien qui bug, un classique. On aime bien. Avec quatre voix contre vous, Joachim, vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est un peu tôt, absolument, c'est un peu tôt. Parcours sportif assez agréable, mais sur la fin, un claquage. Et malheureusement, deux questions difficiles. La barre trop haute, je vais pas pu la sauter en ciseaux. Donc voilà. Début de la troisième manche, 2350 euros. En banque, pour cette équipe, vous auriez dû remporter 10 000 euros à ce stade du jeu. Il reste sept candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. Et c'est vous, Aurélie. Je rentre tout de suite au maillon faible. Top chrono. Aurélie, sur notre planète, l'eau est-elle majoritairement douce ou salée ? Salée. Correct, Fabrice. Dans quelle trilogie, Gollum, mène-t-il Frodon aux portes du Mordor ? Le Seigneur des Anneaux. Correct, Karim. Les globules rouges du sang transportent l'oxygène dans le corps. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. Thierry. Dans quel grand établissement de jeu, un croupier exerce-t-il son métier ? Un casino. Correct. Angélique. Banque. Combien y a-t-il de centilitres dans un décilitre ? 10. Correct. Stéphane. En littérature, Sancho Panza est-il l'écuyer de Don Quichotte ou de Zorro ? Don Quichotte. Correct. Jacqueline. Banque. Quel rappeur nonchalant dit en chanson « Viens voir le docteur, n'en n'aie pas peur » ? Doc Gynéco. Correct. Aurélie. Thierry. Quel nom donne-t-on au traditionnel hachis de bœuf recouvert de purée de pommes de terre ? Achis parmentier. Correct. Fabrice. Banque. Quelle activité touristique consiste à vivre en plein air et sous la tente ? Le camping. Correct. Karim. Quel robot bavard de la guerre des étoiles reconnaît-on à sa couleur dorée ? J'ai pas compris la question. Quel robot bavard de la guerre des étoiles reconnaît-on à sa couleur dorée ? Je passe. 6 PO. Thierry. En musique classique, Schubert a-t-il composé le saumon ou la truite ? La truite. Correct. Angélique. En athlétisme, lors de la course du 1500 mètres, qu'indique le coup de cloche ? Le départ. Non, le dernier tour. Stéphane. Le ballon de Geppwiller est indirigeable gonflé à l'air chaud. Vrai ou faux ? Vrai. Non, c'est faux, c'est un point culminant des Vosges. Jacqueline. Pour Coluche, quel est le plat du pauvre ? Car il en reste plus dans l'assiette après qu'avant de l'avoir mangé. L'artichaut. Correct. Aurélie. A la télévision, Marjolaine a-t-elle finalement choisi l'amour ou l'argent ? L'amour. Correct. Fabrice. Banque. Quelle méthode thérapeutique consiste à piquer de petites aiguilles sur différentes parties du corps ? L'acupuncture. Pardon ? L'acupuncture. Correct. Karim. A quelle jeune fille, le groupe Les Chaussettes Noires, disait-il, la vie n'est qu'un jeu pour toi ? Je passe. Daniela. Thierry. De la stalactite ou de la stalagmite ? Laquelle des deux tombe de la voûte des grottes ? La stalactite. Correct. Angélique. Banque. Selon le titre d'un film, quel est le nom de l'orque qu'il faut sauver ? Il faut sauver Willy. Chaîne de neuf, bonne réponse consécutive. Vous auriez pu avoir les 5000 euros. Vous avez banqué trop vite, vous n'avez pas eu confiance en vous, confiance dans les autres ou confiance dans votre capacité à former une chaîne. Or, vous n'avez que 750 euros en banque. Voilà le résultat. Qui, pour avoir un peu de mémoire, a mangé beaucoup de fer ? C'est-à-dire qu'il a jeté les lentilles et a dévoré la boîte. Allez, qui s'en va ? Votez, éliminez le maillon faible. En plus d'un sans-faute, Fabrice a placé 200 euros en banque. Il est le maillon fort. Karim s'est trompé deux fois et a fait perdre 100 euros. Il est donc le maillon faible. À présent, votes et statistiques vont-ils enfin coïncider ? Qui va partir ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Karim 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 Angélique Karim Aurélie Thierry, pourquoi Karim ? Karim, il a fait deux erreurs dans cette manche. Notamment Daniela, des chaussettes noires, moi qui suis un inconditionnel de musique, je ne peux pas laisser passer ça. Et puis bien sûr Star Wars, le 6-3PO, archi connu quoi. Angélique, 1500 mètres, la cloche, ce n'est pas le départ. Ils n'ont pas une cloche pour le départ. Ils ont un ? Un short ? Non, je ne sais pas. Un, s'ils ne tirent pas, ce n'est pas... Sur le short, non, il y a un revolver, une espèce de... Voilà, d'armes à feu. Pour des... Oui, ils ont un short aussi, ce n'est pas arrivé. C'est mieux. Pourquoi Karim ? Deux erreurs, pareil. Et puis, il me semble, si j'ai bonne mémoire, les deux précédentes manches, il avait voté contre moi. Ah ! Tiens. Donc, ce n'est pas ma raison première. C'est la raison deuxième. C'est la deuxième. Voilà. Karim, vous nous avez dit que vous faisiez quoi ? Apprenti comédien ? Tout à fait, oui. C'est bien. Ici, c'est comme dans les films, c'est toujours les moins connus qu'on élimine au début du film. Avec cinq voix contre vous, Karim, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ah, je suis vénère. Franchement, j'ai la rage. C'est évident. J'ai bien la rage d'être sorti au bout de trois personnes. Troisièmement, je sors. Franchement, j'ai la rage. J'espère qu'il y en a qui vont sortir tout de suite aussi. Maintenant. On va aller chercher. Début de la quatrième manche. 3100 euros en banque pour vous. Vous auriez pu remporter 15 000 euros. Il reste six candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Fabrice. Je rentre tout de suite au maillon faible. Top chrono. Fabrice, dans quel sport ? Le quarterback Joe Montana a-t-il remporté quatre Super Bowls ? Baseball. Non, football américain. Thierry, la Laponie est-elle connue pour ses élevages de rennes ou de poneys ? Les élevages de rennes. Correct. Angélique, quelle spécialité japonaise, souvent vendue en bâtonnets, est un mélange de chair de poisson et de crabe ? Le surémir. Correct. Stéphane, le Charles de Gaulle est un sous-marin nucléaire. Vrai ou faux ? Faux. Correct. C'est un porte-avions. Jacqueline, quel nom anglais de cinq lettres désigne la version modernisée d'une chanson ? Un remake ? Un remix. Remix. Aurélie, à la télévision, quel directeur de cirque incarna le commissaire Maigret pendant 92 épisodes ? Je passe. Jean-Richard, Fabrice. De ces trois œufs, lequel est le plus gros, celui de la poule, de l'oie ou de la caille ? De l'oie. Correct. Thierry, dans un hôtel de luxe, quel appartement de plusieurs pièces peut-être royal ? La suite. Correct. Angélique. Bank. Quel géant de l'Odyssée n'a qu'un œil ? Le cyclope. Correct. Stéphane, dans Mission Impossible 2, combien de secondes s'écoulent avant que le message ne s'autodétruise ? Dix. Cinq. Jacqueline. Bank. Quel label alimentaire créé en 1960 reconnaît-on à son étiquette portant un R majuscule ? Le label rouge. Correct. Aurélie. En 97, le tube du groupe Aqua est-il Barbie Girl ou Ken Boy ? Barbie Girl. Correct. Fabrice. Bank. Quel championne d'escrime a enflammé la vasque olympique au pied de la tour Eiffel en juin 2004 ? Je passe. Le raflet sel. Thierry. Le cortex est une fibre élastique utilisée pour fabriquer des vêtements. Vrai ou faux ? Vrai. C'est faux, c'est l'écorce cérébrale. Angélique. Quel humoriste devient Hugues de Latte quand il se lance dans ses désastreuses interviews de stars ? Raphaël Mezrahi. Correct. Stéphane. Bank. Quel nom évoquant un ustensile de cuisine désigne familièrement un fourgon cellulaire ? Une marmite. Panier à salade. Jacqueline. Lequel des deux est pourvu d'un moteur ? L'ULM ou le Deltaplane ? L'ULM. Correct. Aurélie. Bank. Quel célèbre chien de bande dessinée pleure quand des arbres sont arrachés ? Vous connaissez la réponse Aurélie ? Célèbre chien quand des arbres sont arrachés ? Oui. Snoopy. Snoopy, il pleure quand on lui enlève sa niche. Idée fixe. Fin du temps réglementaire, vous n'avez gagné que 300 euros, c'est peu. Vraiment, vous devriez vous remettre en question une bonne fois pour toutes. Ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Qui voudrait ne jamais avoir joué et donc est enfin en accord avec le reste de l'équipe ? Pour une fois. Qui s'en va ? Réfléchissez. Votez et éliminez le maillon faible. Stéphane a raté cette manche. Ses deux erreurs ont fait perdre 50 euros. Il est le maillon faible. Angélique est la seule à avoir donné trois bonnes réponses et elle a placé 100 euros. Elle est le maillon fort. Évidemment, les votes peuvent encore nous surprendre. Alors, qui s'en va ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Jacqueline Stéphane Jacqueline Stéphane Fabrice Jacqueline Thierry Le cortex, c'est une fibre ? Vous faites des vêtements avec le cortex ? Il faut croire, oui. Vous avez confondu, ce n'est pas un tissu. Oui, c'est ça, c'est le stress. Non, c'est le cortex. Le tissu. Pourquoi Jacqueline ? Jacqueline, je crois qu'elle est restée à l'époque encore des 78 tours. On ne remixait pas encore à cette époque-là. Elle n'était pas très loin avec le remake. C'est vrai. Quand vous voulez plaire à une femme, vous leur dites des choses comme ça. À votre époque, c'était les 78 tours ? Ah non, non, pas du tout. Non, non. C'était les 45 tours pour ma femme à l'époque. C'est les 45 tours. Bon. Fabrice, pourquoi Jacqueline ? Jacqueline, parce qu'elle a banqué quand il n'y avait pas de sous, il me semble. Oui, bon, et alors ? Et parce qu'elle n'a pas répondu à des questions, malgré que Doc Généco l'a trouvée tout à l'heure, vous voyez, elle est vraiment dans le coup, Jacqueline, mais bon, remake, remix. Combien d'erreurs pour Jacqueline ? Deux. Une. Perdue. Combien d'erreurs pour vous ? Deux. Le rafle, c'est, mais c'est du sport. Oui, on l'a bien compris. C'est du sport, vous n'aimez pas le sport. Jacqueline, vous n'aurez fait que deux erreurs dans ce jeu. Enfin, celle-ci et celle d'être venu. Avec trois voix contre vous, Jacqueline, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Mon élimination, je trouve qu'elle n'est pas trop juste à ce moment du jeu, parce qu'en fait, j'étais quand même maillon fort depuis le début, j'avais fait qu'une ou deux erreurs. Donc, je me suis demandé pourquoi moi, en fait. Et je... C'est vrai qu'arrivée à ce stade du jeu, on commence à y croire. On se détend. Et justement, c'est peut-être qu'il m'a perdu, en fait, parce que je commençais à me détendre trop. Je ne sais pas. Début de la cinquième manche, 3400 euros en banque pour vous. En jouant vraiment beaucoup mieux, vous auriez pu déjà remporter 20 000 euros, plus que 5 candidats en lice. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous, Angélique. Je vais tout de suite au maillon faible. Top chrono. Angélique, à la pétanque, de combien de joueurs est constituée une cadrette ? Quatre. Correct. Stéphane, en football, quel légendaire numéro 10 brésilien a été triple champion du monde ? Aurélie. Correct. Aurélie, laquelle de ces deux distances est la plus grande ? Le mile anglais ou le kilomètre ? Le mile anglais. Correct. Fabrice. Banque. Dans liaison fatale, quelle actrice joue une maîtresse abandonnée cherchant à se venger ? Sharon Stone. Non, Glenn Close. Thierry. Banque. Quelle substance sucrée est dite toute fleur quand elle n'a pas d'origine précise ? Le miel. Correct. Angélique. Le chanteur Damien Sarg a joué dans les 10 commandements, vrai ou faux ? Vrai. Non, c'est dans Roméo et Juliette. Stéphane, quelle foulure douloureuse de la cheville étire et distend les ligaments ? Une entorse. Correct. Aurélie, quelle blague de collégien consiste à replier un drap du lit pour empêcher de s'y coucher tout en long ? Le lit canadien. Le lit en portefeuille. Fabrice, laquelle de ces trois planètes n'a jamais été explorée par une sonde spatiale ? Jupiter, Pluton ou Mars ? Pluton. Correct. Thierry. Dans quel jeu de cartes remporte-t-on le 10 de d'air en faisant le dernier pli ? À la belote. Correct. Angélique. Banque. Au rugby, la passe en avant intentionnelle est autorisée. Vrai ou faux ? Vrai. Non, c'est faux. Stéphane. Au cinéma, dans quel film Emma Peele est-elle confrontée à son sosie ? Emma Peele, tout de suite. Oui, chapeau melon et bottes de cuir. Aurélie. En 91, dans quelle chanson Yannick Noam est-il l'ambiance de la brousse ? Saga africain. Correct. Fabrice. L'inventeur du fameux Rubik's Cube est-il hongrois ou américain ? Américain. Hongrois. Thierry. Quelle partie du blé ou du maïs mange-t-on en flocons ou encore en pétales ? Le grain. Correct. Angélique. Banque. On appelle fièvre jaune la ruée déclenchée par la découverte de gisements d'or. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Stéphane. Banque. Fin du temps réglementaire, 400 euros en banque. Qui nous ferait presque croire qu'il est l'hybride de simplet et rente en plan ? Qui vous amuse ? Enfin, qui a plutôt fini de vous amuser ? Il reste peu de manches avant la finale. Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Trois questions, trois bonnes réponses. Avec ce sans faute, Thierry prend la place de maillon fort. Trois questions, deux erreurs et une perte de 50 euros. Fabrice prend la place de maillon faible. Voilà pour les résultats de cette cinquième manche. Reste à connaître la sanction des votes. Fin du vote. C'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Aurélie. Aurélie. Angélique. Stéphane. Angélique. Eh bien, nous voilà devant une égalité. Aurélie et Angélique ont chacune deux votes. Angélique, pourquoi voulez-vous éliminer Aurélie ? Parce qu'il me semble qu'elle a fait une erreur, voire deux. Mais très honnêtement, je ne me souviens pas. Donc... Mais vous êtes là avec nous, Angélique. Oui, je suis là. Non, non, mais je veux dire, je vous pose une question. Vous êtes là, vous suivez le jeu. Vous êtes dedans. Oui. Oui, d'accord. Fabrice. Pour congélique. Parce qu'elle a fait deux erreurs. J'en ai fait autant, mais voilà. Je prends par habitude d'éliminer ceux qui font le plus d'erreurs. Et elle en fait partie à cette manche-là, bien qu'elle ait été le maillon le plus fort, la dernière manche. Lorsque nous avons une égalité, vous le savez, c'est au maillon fort de la manche de tranchée de décider du vote qui est notre maillon fort. C'est vous, Thierry. En tant que maillon fort à votre tranchée, Aurélie ou Angélique, vous avez choisi de voter contre Aurélie. Vous pouvez conserver ce vote, vous pouvez changer d'avis. Qu'est-ce que vous vote ? Je conserve mon vote. Pourquoi ? Déjà, Aurélie, si elle avait fait l'armée, elle aurait appris que les petites blagues de dortoir, c'est de mettre le lit en portefeuille. Elle n'a pas fait l'armée, non plus. Donc elle aurait pu avoir un copain ou un frère qui l'ait fait. Le petit lit en portefeuille, c'est toujours sympathique, c'est toujours marrant. Ça fait rire tout le monde, mais peut-être pas Aurélie aujourd'hui. Écoutez, bon nombre d'hommes rêveraient d'être à la place de Thierry, séparés de femmes qui se battent pour rester en jeu. Fort de son nouveau pouvoir, Thierry a tranché. On ne sait pas pourquoi, ça tombe sur vous. Le maillon fort l'a décidé. Aurélie, vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'avoue que c'est cher payé d'être éliminé pour une erreur, alors qu'il y en avait beaucoup plus ailleurs. Je pense avoir fait un pas trop mauvais parcours tout au long du jeu, mais bon, ils n'ont pas voulu de moi, tant pis. Début de la sixième manche, 3800 euros. Je vous rappelle que vous auriez pu remporter 25 000 euros. Il n'en reste que quatre candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est donc vous, Thierry. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. Top pronoms. Thierry, à quelle famille de volatiles aquatiques appartient le col vert ? Canard. Correct, Angélique. En 93, au Japon, quelle skieuse française est sacrée championne du monde de géants ? Je passe. Carole Merle. Stéphane, les deux anses d'un bol sont-elles aussi appelées coudes, oreilles ou joues ? Coudes ? Non, oreilles. Fabrice, quelle humoriste prénommée Michel incarne sur scène Albert, un pied noir naïf portant un chapeau mou ? Michel Boujna. Correct. Thierry, dans un cours d'histoire, quel exercice consiste à ordonner les événements dans le temps ? Je passe. La chronologie. Angélique, quel chanteur de rock new-yorkais est de retour en 2004 avec l'album Baptisme ? Le lourine. Léni Kravitz. Stéphane, quel insecte aux pattes avant repliées est qualifié de religieuse ? La menteur. Correct. Fabrice. Banque. En 70, le film Mâche a-t-il pour décor un hôpital militaire ou une cantine scolaire ? Un hôpital militaire. Correct. Thierry, comment appelle-t-on l'ensemble des touches alpha numériques d'un ordinateur ? Le clavier. Correct. Angélique. Banque. Un vol au vent est un grand oiseau rapace. Vrai ou faux ? Faux. Correct. C'est un feuilleté. Stéphane. Dans l'émission Union Libre, quel animateur tenait une chronique sur la Grèce ? Nikos. J'accepte. Nikos Aliagas. Fabrice. Dans un potager, quel fruit rouge est surnommé pomme d'amour ? La tomate. Correct. Thierry. Claude Monnet s'est-il illustré dans le domaine de l'art ou de la finance ? Dans le domaine de l'art. Correct. Angélique. Banque. Dans quelle pièce de Molière, Arpagon, se fait-il dérober sa cassette ? Le misanthrope. Non, l'avare. Stéphane. La Tunisie se trouve au sud du Sahara. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Fabrice. En 77. Bien alors, vous avez formé quand même à vous quatre une chaîne de 7 bonnes réponses consécutives. Vous auriez dû gagner 3000 euros si vous saviez comment jouer vraiment. 550 euros en banque, c'est peu. Qui est tellement généreux ? Qui a toutes les mauvaises réponses et les donne en plus ? A qui le tour ? Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Angélique a commis trois fautes qui ont fait perdre 50 euros. Elle est statistiquement le maillon faible. De maillon faible, Fabrice prend la place de maillon fort. Il a donné trois bonnes réponses et mis 50 euros en banque. Ils sont quatre. Ils votent. Ils vont éliminer l'un d'entre eux. Mais lequel ? Fin du vote. Qui a fait un mauvais départ, une mauvaise course et ne va jamais arriver ? S'il y avait un tour de France du Reditul, qui en serait le maillon jaune ? Nous le saurons dans quelques instants après la pause. Pour ne pas être le maillon faible, entraînez-vous sur TF1.fr ou répondez à cette question. Quelle blague de collégien consiste à replier un drap du lit pour empêcher de s'y coucher tout en long ? Et jouer au maillon faible en téléphonant au 3280 ? 3 000 euros sont mis en jeu chaque mois. Bonne chance. Retour sur le plateau du maillon faible. Vos gains après la sixième manche, 4 350 euros. Alors qui donne de si mauvaises réponses qu'il pourrait être classé 8e merveille du monde de la bêtise ? Qui va s'en aller ? A vous de le dire, à vous de désigner le maillon faible. Angélique. Fabrice. Angélique. Angélique. Fabrice, pourquoi Angélique ? Je voulais qu'on ne soit que trois hommes avec vous comme femme sur le plateau, donc j'ai éliminé la dernière femme qui restait. Donc c'est pour ça ? Oui, parce que j'ai fait autant de fautes qu'elle et qu'Angélique, elle est très sympathique. Ah, vous avez fait autant de fautes qu'elle ? Alors vous avez fait combien de fautes, Fabrice, là ? Là, non, mais dans l'ensemble du jeu, je veux dire, je ne suis pas... Si, je suis quand même un meilleur qu'Angélique, mais c'est surtout pour rester avec vous. D'accord. Vous êtes bon vendeur, vous savez, ça doit bien marcher, votre commerce. Stéphane, les deux anses d'un bol, c'est des coudes ? Je le saurai la prochaine fois, oui. Pourquoi Angélique ? Bah, Angélique, bon, elle n'a pas eu de chance, elle a eu beaucoup de questions sur le sport, c'était pas son fort. Et, bon, mauvaise réponse, perte de temps aussi, à arriver à ce stade du jeu, le temps, c'est de l'argent. D'accord. Thierry, l'ordre des événements, c'est la ? Chronologie. Ah, vous êtes plus fort en blague, hein. Le lit en portefeuille chez Thierry, plus fort que la chronologie. Pourquoi Angélique ? Bah, Angélique, elle commence à montrer des signes de faiblesse, là, trois réponses fausses, donc, voilà. Angélique, déjà, à la manche d'avant, on se doutait un tout petit peu, hein, que les garçons voulaient éliminer les filles. Un tout petit peu. Et là, avec trois erreurs de votre part, vous ne les avez pas vraiment convaincus de changer d'avis. Avec trois voix contre vous, Angélique, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Trois erreurs, trois garçons, c'est forcément, c'est pas évident, à moins d'être, à moins qu'il soit vachement sympa et qu'il se dise, on va garder la petite nana, mais, en règle générale, ça le fait pas. Début de la septième manche entièrement masculine, 4 350 euros pour vous sur les 30 000 euros possibles, vous n'êtes plus que trois, messieurs. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous, Fabrice, jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Fabrice, quel cinéaste d'origine italienne a donné naissance au western Spaghetti ? Bellucci. Non, Sergio Leone. Thierry, le dragline est-il un engin de terrassement ou un site de rencontre sur Internet ? Internet. Non, un engin de terrassement. Stéphane, au handball, combien de pas maximum un joueur a-t-il le droit de faire avec le ballon dans la main ? Trois. Correct. Fabrice, dans cette série télévisée en noir et blanc de 63, quelle arme est associée à Thierry ? Thierry Lafronde. Correct. Thierry, quelle sorte d'animal est le bouquet breton ? Une chèvre. Une crevette. Stéphane, dans cette chanson de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, quelle année est érotique ? 69. Correct. Fabrice, le lac proche de Chambéry est-il le lac du Bourget ou le lac de Roissy ? Le lac du Bourget. Correct. Thierry, quel gâteau du limousin se présente sous la forme d'un flancé ? Un truffé de cerise. Le clafoutier. Correct. Stéphane, Louis-Dominique Cartouche est l'inventeur des recharges de stylos, vrai ou faux ? Faux. Correct. C'est le célèbre bandit. Fabrice. Banque. En 71, quel film de Stanley Kubrick traite de la violence dans une Angleterre futuriste ? Orange Mécanique. Correct. Thierry, en cyclisme, sur quel parcours mythique la tranchée d'Aronberg se situe-t-elle ? Le Paris-Roubaix. Correct. Stéphane. Banque. Selon l'usage, lors d'un mariage à la mairie, la femme est-elle placée à gauche ou à droite du marié ? À gauche. Correct. Fabrice, quel moyen de locomotion permet d'accomplir une circumnavigation ? Un bateau. Correct. Thierry. Banque. Alors. Est-ce que vous avez été brillant, messieurs ? Est-ce que maintenant, sans les filles, c'est plus facile ? Apparemment, pas, puisque vous avez réussi à faire une chaîne de 8 bonnes réponses et donc vous auriez pu mettre 4000 euros en banque. Or, à vous trois, vous n'avez mis que 450 euros dans votre tiers-lire. Qui a cherché en vain le chemin de la finale qu'il ne va jamais trouver, comme David Vincent ? Perdu dans le brouillard. Qui est perdu et qui a perdu ? Attention, il reste une manche pour mettre de l'argent de côté, pas plus. Ensuite, c'est la finale. Choisissez bien le candidat qui va jouer avec vous dans la manche suivante. Réfléchissez, votez et éliminez le maillon faible. Stéphane termine en beauté avec ses 4 bonnes réponses et 100 euros en banque. Il est le maillon fort. En revanche, Thierry a commis 2 erreurs et fait perdre 100 euros. Il est le maillon faible. Les statistiques ont annoncé leurs derniers résultats. Alors, qui jouera la finale ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Fabrice. Thierry. Thierry. Stéphane, pourquoi Thierry ? Thierry, il a été un très, très bon candidat pendant toute la partie. Et là, à la dernière, il a eu pas mal de mauvaises réponses. Tout simplement. Donc, j'ai toujours joué comme ça du début à la fin. Et j'ai resté sur mes votes. Bien sûr. Fabrice, donc c'est Monica Bellucci qui a inventé le Western Spaghetti ? J'ai pas dit Monica, j'ai dit Bellucci. Ah oui. Ça pourrait être Stefano Bellucci ou Antonio Bellucci. Ricardo Bellucci. Par exemple. Non, c'est Sergio Leone. Oui. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est pas votre truc. Pourquoi Thierry ? C'est stratégique, je trouve. Thierry est un très, très bon candidat. Donc, j'ai peur de faire la finale avec lui. Donc, voilà. C'est pas pour ses défauts, c'est pour ses qualités. Et bon, ça va peut-être nous manquer par rapport aux mises. Ah ben, certainement, oui. Oui, voilà. Mais j'ai pris le risque. Eh oui, c'est... Oui, se faire éliminer pour ses qualités, ça doit... Ça console pas, vraiment. Enfin, Stéphane et Fabrice se sont chargés tout à l'heure d'éliminer les filles. Ça fait. Maintenant, c'est les moustachus. Avec deux voix contre vous, Thierry. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. D'avoir été éliminé aux portes de la finale, je crois que ça laisse quand même quelques regrets. Parce que bon, je pensais pas déjà aller si loin. Et puis, voyant au fur et à mesure que le jeu avançait, j'y arrivais, j'y arrivais. Et puis là, ben, là, voilà. Début de la huitième manche et vous n'êtes plus que deux. Stéphane et Fabrice, vos gains, 4 800 euros. Attention, l'enjeu de cette manche est très important. Car la somme que vous allez peut-être remettre en banque maintenant sera triplée et ajoutée au total de vos gains accumulés jusqu'ici. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Stéphane. Jouons tout de suite au maillon faible. Top prono. Stéphane, quel nom latin désigne un groupe de discussion sur Internet ? Un... sans trôme. Un forum. Fabrice, quel acteur réalisateur est la voix française de l'ogre Shrek ? Antonio Banderas. Alain Chabat. Stéphane, sur une plage, comment appelle-t-on les cailloux polis et arrondis par la mer ? Des galets. Correct. Fabrice, quel médicament fait-on couler goutte à goutte dans un oeil irrité ? Du collier. Correct. Stéphane, quel premier boys band français était formé de Philippe, Adèle et Franck ? Les 2B3. Correct. Fabrice, quelle petite fleur blanche et odorante parfume le thé accompagnant la cuisine chinoise ? Le jasmin. Correct. Stéphane, quel nom de parasite désigne le marché où l'on vend des objets d'occasion ? Le souk. Les puces. Les puces. Fabrice, quelle langue appelle-t-on la langue de Cervantes ? L'anglais. L'espagnol. Stéphane, comment appelle-t-on les vacanciers du 8e mois de l'année ? Les haussiens. Correct. Fabrice, de quel animal dit-on c'est la plus belle conquête de l'homme ? Le cheval. Correct. Stéphane. Banque. Quelle petite boule de nacre monte-t-on en collier ? Des perles. Correct. Fabrice, quel minerai est extrait de la terre par les gueules noires ? Le charbon. Correct. Stéphane, en droit, quel nom désigne deux personnes formant un couple et vivant en union libre ? Un mariage. Des concubins. Ben alors ? Ben alors ? J'étais encore dans l'autre question. Bon, fin du temps réglementaire, 300 euros en banque, c'est sûr que le moustachu qui est parti vous aurait bien servi là. Nous allons tripler cette somme. L'ajouter au montant accumulé dans les manches précédentes. Le total de vos gains s'élève aujourd'hui à 5700 euros. Mais ici, il n'y a qu'un seul gagnant. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser 5 questions chacun à votre tour. Comme au tir au but, celui qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passerez l'épreuve de la mort subite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant. Donc, Stéphane, Fabrice, vous jouez pour 5700 euros. J'en suis tout de suite au maillon faible. Fabrice, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer le premier ou de laisser la main. Que choisissez-vous ? Je laisse la main, Stéphane. Stéphane, quelle plante aromatique est dite verte, aquatique ou poivrée ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Quelle plante aromatique est dite verte, aquatique ou poivrée ? L'algue. La menthe ? Fabrice, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, quel est le nom du patron de l'épicerie qui tyrannise Jamel Debbouze ? Le prénom ? Voulez-vous que je vous répète la question ? S'il vous plaît. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, quel est le nom du patron de l'épicerie qui tyrannise Jamel Debbouze ? Monsieur Ahmed ? Collignon. Stéphane, en 1979, quel style musical new-yorkais connaît son premier succès commercial planétaire avec le groupe Sugar Hill Gang ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. En 1979, quel style musical new-yorkais connaît son premier succès commercial planétaire avec le groupe Sugar Hill Gang ? Style musical ? Le disco. Le rap. Fabrice, à quel mathématicien grec attribue-t-on l'invention des tables de multiplication que l'on apprend à l'école ? Pythagore. Bonne réponse, Pythagore. Stéphane. Quel surnom porte la zone de vent violent située au niveau du 40e parallèle sud ? La zone du vent violent. La zone... La zone du vent violent. T'as donc une idée de tempête. Les 40e rugissant. Fabrice. Quel pays asiatique a pour drapeau 5 étoiles jaunes sur fond rouge ? La Chine. Bonne réponse, la Chine. Stéphane. Vous devez absolument répondre correctement à cette question pour rester en jeu. En bricolage. Quel nom désigne l'ensemble constitué d'une vis et de l'écrou qui s'y adapte ? Vis. Un ensemble de vis et écrou. Je n'en ai aucune idée. Un boulon. Fabrice, vous êtes le maillon fort aujourd'hui. Vous repartez avec la somme de 5 700 euros. Stéphane, vous rentrez chez vous. Les mains vides. Vous venez de regarder le maillon faible. A bientôt. Les questions... Enfin, pour moi, je trouve qu'elles étaient assez compliquées. Elles ne venaient pas en plus. J'étais dans un stress. C'est la finale. Et... Bon, c'est le jeu, quoi. C'est... Arriver jusque-là pour ça, bon. Je suis très, très content d'avoir gagné. J'ai laissé la main. Ça a été, en fait, ce qui m'a fait gagner. Parce que ces questions, je n'aurais jamais pu y répondre. C'était vraiment... C'était vraiment... Voilà. J'ai laissé la main. J'ai été galant. Et voilà, ça m'a servi. Pour participer à l'émission, appelez le 0825 800 387. Sous-titrage Société Radio-Canada